Bonne année, ça veut dire bonne année en poulet, bonne année les petits amis, bonne année à vous, et bonne année mon Mathias ! Et oui, je suis tellement content, je suis super content parce que première émission de l'année, avec l'ami Mathias, mon copain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué tous les deux, et aujourd'hui on va jouer à Ultimate, c'est quand même pas mal, si c'était pas mal, on va jouer à Ultimate Horse & Chicken, des poulets et des chevaux, un jeu complètement débile, à partager entre copains et copains joués en ligne, donc on va se marrer je pense, c'est parti pour la plus belle émission de l'année, la première ! On l'appelle Monsieur, l'intrépide au rancœur, mais son vrai nom c'est Marc, ce boulet du gamer, bienvenue chez Marcus, Marcus, The first and last of us, qui danse la chupacale, en train de pas de pizza, c'est chez Marcus, Marcus, The first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi ! Oh c'était le Muppet-Chu aujourd'hui, j'adore ça, et j'adore surtout avoir mon Mathias avec moi, pour bien démarrer l'année, ben oui, on rigole bien, et tu viens plus souvent maintenant, que t'as un peu plus de temps libre, je suis bien content de t'avoir un peu de vie, on va jouer donc à Ultimate Horse & Chicken, le cheval le voilà, tu vas le garder pour jouer ? Je vais le garder ! Ah mais il est comme ça Mathias, c'est l'homme des défis, ça me fait une bonne excuse ! Ouais, pour perdre ? Non mais je crois pas, moi je le connais mon Mathias, vous savez le truc, il joue pas beaucoup, et puis il défonce tout le monde quand même, donc ça c'est un peu énervant. J'ai le petit poulet, il a le petit cheval, avec le papillon, parce que c'est festif ! On gagne des petits trucs au fur et à mesure, notamment des petites tenues, des nouveaux animaux, des nouveaux niveaux, et là je vois que sur les toits, il y a un nouveau truc à récupérer, donc je te propose qu'on aille sur les toits, prendre ce niveau, il y a du bol frotting, je sais pas comment on l'appelle ça en anglais, on peut se frotter au fur et à mesure qu'il y en a un casse-ci. C'est ça, c'est ça, le boue Yamakasi cheval. Alors, le principe, regardez, c'est tout simple, on a une boîte avec des plateformes, des pièges, on choisit chacun ce qu'on veut, et on peut le poser où on veut dans le niveau, donc par exemple, moi je vais le mettre là, ça me paraît difficile, on a une deuxième boîte, heureusement, pour compléter. Allez tiens, moi je vais prendre celle-ci, et je vais la mettre là, et on va bien voir. Est-ce qu'avec ça, on peut y arriver ? C'est le premier qui arrive au point d'extraction, on va dire, au petit drapeau. On ne peut pas se taper, je crois. Non, non, malheureusement, c'est dommage. On peut gâcher un peu la vie de l'autre. Bien, déjà ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, vous avez vu un grand moment de panique, et qu'est-ce qui se passe quand on panique ? On se crispe sur la manette, on appuie sur L3, et ça fait apparaître le menu. Ce qui fait que ça trouble l'adversaire, vous avez vu ? Je suis trop malin, je suis trop malin. Pas de gagnant, pas de bras. C'est un classique, on connaît déjà, à l'avance. Allez, une petite plateforme en bois, tout le temps, pour qu'il y a quand même un endroit où on puisse se reposer dans tout ça. Voilà, et puis, tiens, un balleau de paille, je trouve ça joli. Ah, ça c'est quoi ? Et toi, t'as trouvé un téléporteur, en fait. Non. Ah non, une petite plante verte. C'est une plante agressive. Très bien. Il faut le savoir. Alors, c'est parti ! Hop, tout de suite, j'ai raté la tube violette. J'ai eu la meule. Ouf, ça c'est chaud parce que c'est quand même dangereux, les plantes. Donc, j'ose pas trop y aller. Faut que j'arrive à passer par deux... Hop, hop, hop ! C'est ma meule ! C'est ma meule, c'est moi qui l'ai mise. Oh ! Donc, évidemment, le niveau va se... Compens ! J'ai même pas sauté ! J'ai même pas sauté, tellement... Il n'a pas fait le cri du poulet ! Ah, le cri du cheval mort. Il va falloir l'abattre. Il est tombé dans le dos. On a pas de chaud. Il faut pas qu'il souffre. Donc, on a un poulet-cheval, mais vous avez vu qu'il y a un petit raton laveur. Il y a différentes bestioles un peu rigolotes. La grosse bombe, c'est pour enlever des... C'est pour enlever des trucs qui ne plairaient pas. C'était pas le nom d'une... Non. Si, en plus... On va pas sauter de nom, mais... Non, non, non. Alors, je vais mettre une petite pièce, parce qu'on peut gagner des trucs. Et voilà maintenant un truc d'incendie qui va permettre de sauter plus haut. Pour sauter plus haut ! Je me crispe tellement sur la manette ! Eh oui, évidemment. Oh, c'est joli. C'est joli ce que t'es en train de faire. Ah, moi, c'est de la pâte du gain. Je vois ça, et puis ça passe au-dessus de la fleur, c'est ça qui est... Si, c'est bien aussi. Ouais, j'ai un petit doute. Là, ça m'est difficile d'aller chercher le... Non, 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 ça sera pas du... Ah oui, le ballon. Ouais, ouais, c'est pas chaud. Mais tu vas y arriver, donc enfin, un point de marqué. Feu d'artifice ! Plus une pièce ! Vous voyez comment ça marche les... Ah oui, c'était le petit bonus doré, là ? Ouais. Allez, je vais mettre ça pour nous pourrir la vie, une espèce de... Julien, on n'avait pas été d'entre nous. Ah, Julien Doré. Ah, ça m'avait manqué, c'est pas... Non, 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 il est temps que 2018. On démarre. Ah, une petite arbalète. Ça fait toujours plaisir. Ça pimente un petit peu les échanges, voyez-vous ? C'est vrai. Voilà. C'est dur de pas se crisper sur la manette. Oh là là, non, non. Ah, tu vois, t'es crisper sur la manette. Moi aussi. Oui, mais j'ai des bonnes raisons d'être crisper sur ma manette. Oui, je vois, je vois. Tu peux peut-être remonter, on va te regarder. Il faudrait que c'est le courage d'aller chercher. Oh non ! C'est un truc qu'ils auraient quand même pu... Ah, bon, je te laisse continuer. Ah ! Je suis tombé sur la... Et tu mets une arbalète en dessous comme si ça suffisait pas. Attends, attends, je peux y arriver. Oh, dans le postérieur, ça a été terrible. Tu dis dans le postérieur. Il n'a pas souffert, oui. Il n'a pas souffert, du tout. Ah, j'ai fait si près de but. Dans ton postérieur. Dans ton postérieur. Alors, il y a des petites plateformes qui rebondissent, il y a un petit peu de tout. Tiens. Pour ne plus jamais avoir à vivre ce que j'ai vu le tour d'avant. Ah, c'est pas bête. Donc, vous voyez, ça se construit au fur et à mesure. Je trouve ça assez rigolo. Je vais mettre... C'est un peu une de son vie. Complètement. Je vais mettre une échelle là pour aller récupérer... Alors, alors, comment faire ? Pour lui plaire. Est-ce que ça t'aide à remonter ton truc ? J'ai même pas l'impression, en fait. Si, si. Oh, non. Ouf. C'est bon. En fait, la plante... Ah, t'es passé ? Ouais, mais de justesse. La plante met des claques. Donc, on peut tomber sur la plante, c'est pas grave. Ah. Oh, non. Oh, non. Oh, non, mais j'y retourne. C'est pas possible. Peut-être que dans les commandes, on peut choisir les touches pour éviter que le fait de se crisper sur la manette fasse venir le menu. Ouais. Allez, hop. Voilà. Je récupère ça au passage. Regarde, ça va nous ouvrir un truc nouveau. Le vieux manoir découvert par Batavia. Eh, parce qu'on a pris le profit de l'animateur qui s'appelle Batavia. Alors, tu vois, t'as réussi à sortir de ton trou et j'étais concentré sur mon action. Oui, c'est joli. Oh. Non. Oh, 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 non. Non. Une petite crispation, peut-être. Oui, oui. Ah, bah, c'est pas facile. Ah, mais c'est pas facile. Ah, Victor Dupoulet. Alors, Dupoulet Romand. On est arrivé. On a mis beaucoup de points. Il faudrait qu'on mette moins de points. C'est pas grave. C'est plus facile. Alors, par exemple, évidemment, c'est facile de mettre un téléporteur ici. C'est pas grave. Parce qu'évidemment, si vous mettez un téléporteur, vous arrivez directement. C'est pas mal. C'est juste le plus rapide qui va s'en sortir. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre ? Ah, tu m'as pris et aimais bien cette roulette russe. C'est vrai ? Ouais. Je vais mettre ça en dessous. C'est pas grave. Oh. Evidemment, on est... Pardon, c'est moi qui me pousse. Ah, pardon. Mais je crois pas qu'on puisse pousser les gens. Tu es dit. Non, regarde. Oh, tu es décédé. Je suis décédé. Alors, attention. Maintenant, parce que t'as mis une batte de hockey qui balance des merdouilles régulièrement. C'était assez chevaleresse. Hop. Allez, hop. 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 Attends, parce que je me méfie du truc de hockey. Non, tu peux y aller. Il faudrait que je vois ce que t'as mis en dessous. Tu peux y aller. Vas-y, les yeux fermés. Hop, chambre à pas. Oh, joli. Il faut savoir qu'on peut arriver post-mortem. C'est possible. Vous pouvez être arrivé sous forme de cadavre. Du moment où vous arrivez, ça compte quand même. Mais je crois que tu m'as dit qu'on gagne moins de points. Oui, c'est ça. C'est ça. On gagne un petit peu moins de points. Forcément, on est mort. On va mettre une deuxième arbalète ici. Ça commence à pu et ce niveau, ça devient compliqué. Et ça, c'est un lanceur de projectiles que je vais mettre par ici. Je pense que ça va devenir extrêmement compliqué. Alors, hop. Je prends un peu de hauteur. Moi, je ne tombe pas dans le trou près de la botte de poing dès le début. Je ne veux pas du tout que tu as. Non, là, mais pas du tout. Oh, non, je tombe dans le film pour rien. Carrément pour rien. Il faut dire qu'on a un handicap. On a les petits maragnettes, ça ne l'aime pas. Mais Mathias, là aussi, il arrive mieux que moi. Pas tout le temps. Ce n'est pas tellement ça. Alors. Ah, mais non. Là, ça devient ché. Ah, mais non. J'ai bien placé ce truc. Tu redescends. Finalement. Non, je ne vais pas passer par là. Tu peux être fier de toi. Oh, oui. Oh, oui. Oh, là, là. Oh, là, là. C'est la cascade d'ennuis. Ça gagne bien. C'est tellement moi. Bah, moi aussi, en fait, souvent, tu te rattrapes aux branches, tu ne t'en étais pas rendu compte. Donc, le temps que tu comprennes que finalement, ça va peut-être être possible, c'est déjà trop tard. Petit vent de panique. Ah, du miel. Tu vas mettre du miel. Non. Tu crois ? Alors, attention, je mets ça là. Complique un peu. Le miel, ça colle, évidemment. Donc, on a les pattes engluées. Et ce n'est pas toujours facile. Ah. Tu sens qu'il y a une petite tension, ton côté. Oh, là, là, là. J'aurais pu y arriver. Je pense que la voie en bas, là, c'est pas mal. C'est vrai ? Ah. Ok. Oh, là, là. Oh, quel bon prodigieux. Oh, oh, oh. Il va y tomber de l'immeuble. Oui. Oh, là, là, la précision du saut. Tu devrais faire du saut d'obstacle, c'est des trucs d'équitation, là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Alors, c'est là que tu vas regretter d'avoir mis du miel. Non. Oh, la petite surprise. J'avais mis une petite surprise. C'est content de ne pas être tourné. C'est l'avage. Ah, on joue à deux, mais figurez-vous qu'on peut jouer à quatre. Ah, une porte. Ah, tiens. Pas mis une porte. Toi, tu es un adepte du passage en bas, oui. Oui, éventuellement. Oui, c'est bien. On est juste deux, mais imaginez à quatre. Encore plus deux. On est deux trop vivants. Voilà, déjà. Je vais mettre du beurbelé, là-haut. Voilà. Oh, non. Où du beurbelé ? Alors, là, je suis obligé d'attendre que la porte s'ouvre. Ah, mince. Ou alors, je saute par-dessus la porte. Ah, oui. Oui, oui. C'est bon, ça. Alors, attends. Il faut que je me calme. Je ne... Tu disais, je n'ai pas compris. Il y a eu un moment où... J'ai cru que j'allais m'en sortir. Tu as dit calmer ? Et en fait, pas du tout. Non, mais alors... Il faut dire que la petite marionnette... Oui, ça n'aide pas. Allez, on les... Allez, on les j'enlève. Tant pis. Ça sera plus facile pour la suite. En plus, on a mis beaucoup de points. Donc, on va... Il faut qu'on change ça dans les règles pour pouvoir changer de niveau plus facilement. Mais enfin, en tout cas, voilà. Ça permet de bien construire le niveau. Ça fait juste deux heures que les gens regardent. Oui, voilà. Ça n'avance pas. Personne ne sait plein. Je ne sais pas. Il faudrait regarder Twitter. Ah, j'ai entendu. À mon avis. On entend des gémissements. Le déplaisir. Oh, oh, oh. Ça, vraiment, il faudrait le changer peut-être dans les options. On doit pouvoir... C'est un jeu PC à la base. Il est depuis longtemps sur Steam, mais il vient seulement Mario sur le PlayStation Network. Non, non, non. Oh, tu t'es pris un coup de plan de carnivore. Ah, c'est dommage. La panique. La panique. Pas de gagnant, pas de points. Mais on va y arriver à cette victoire quand même. Oui, bien sûr. On pourrait peut-être enlever des trucs. Il reste trois tours. Oui, il y a quand même une limite. Allez, on va enlever des trous. Ça va faciliter les choses. T'en rajoutes. Oui, oui. Je vais enlever la porte. Ça sert à rien. Oui, ça peut-être. Ça retarde. Ça nous empêchera pas de tomber dans le bus. Donc, les petites dynamites, c'est pour enlever des trucs qui nous enmerdent. Genre, je vais enlever ton... Je vais enlever ton truc de hockey là. Oh, pétarbouillé, ça va faire marcher. Christesse. Ah, bonjour. Alors. On est reparti. La fameuse meule de foin qui m'a rendu célèbre. Ouf. Alors, regardez, moi, je suis englué dans le miel. Vous voyez, quand je veux sauter, je ne peux pas sauter assez haut. Oh, non. Oh, le coup. Oh, bah tiens, te voilà. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé de te voir. Non, 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 non. Non. Mais il est vivant. Mais là, je ne sais pas comment je suis enlevé. Bon, là, je suis quand même... Là, t'es bien, sauf que t'as une petite projectile sur la gauche. C'est possible, est-ce que... Attention, la tête. Allez, il va passer par là. Non ! Ça, c'est toi. C'est moi qui l'ai mis. Et moi, je t'ai une petite plateforme pour t'accueillir. Doucement. On va accueillir ton cœur de plier. Alors, si jamais on n'arrive pas à se départager, c'est celui qui aura le plus de points à la fin de tout ça. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais enlever des trucs, c'est pas possible. Si, si. Ton truc de OK, je l'ai raté tout à l'heure. Là, je vais vraiment l'enlever. Voilà, ça va aller mieux. Déjà, c'est pas facile. Je suis pas sûr. Allez, je vais remettre un petit geyser juste là. C'est joli. Ah, vous pouvez... Il y a un mode créatif. Vous allez pouvoir créer vos propres niveaux, les mettre en ligne pour faire jouer des copains. Même faire des petits graphismes un peu sympas, décorés, tout, avec des fonds. C'est vraiment rigolo, quoi. Oh non ! Oh non ! Bah, j'ai failli tomber tout de suite, quoi ! Non ! Bah si, je suis tombé tout de suite. Je maîtrise mal le courant d'air, en fait. Ouais. Oh, ce petit cheval. Moi, je l'appelle le petit vent. Parce que je trouve que ça pue un peu du truc. Mais je sais pas que ça marche. Ça marche aussi. Ah ! Non, vite. Ah oui, tout à l'heure, t'avais réussi. Cette espèce de... Ah oui, vas-y, vas-y. Non, non, non. Un peu tôt, un peu tôt. Non, non, c'était pas le bon timing. C'est tout, je sais pas si t'as vu, mais... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est une catastrophe. Écoute, je propose qu'on change de Néo, parce que... Attends, on n'a plus qu'un tour, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. On va voir la victoire... C'est vraiment la victoire au point, quoi. Au point. Comme à la boxe, il n'y a pas vraiment de KO. Bon, là, je fais tout pétain. Je me démarre. Faut que ça passe. En plus, on a mis un téléporteur. On devrait... Non, je peux pas enlever ça. Bon, ça sert à rien. Voilà, j'enlève. Et c'est quoi que t'enlève ? Je fais pas une plateforme où on n'est jamais allé. Donc, il ne manquera personne, au final. J'aimais du pognon. Parce qu'au moins, le pognon pourra servir à nous départager. Voilà. Il faudra arriver en haut, ce serait pas mal, puisqu'on a un téléporteur qui nous amène directement... Mais oui ! ...sur la case d'arrivée. Ah, c'est moi qui fais ça, ou... Oh non ! Je me suis planté la crête sur l'hélice. À la base, c'était un truc pour... Pour aider, j'ai bien compris, mais non. C'est un peu pris de travers. Ouais, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. C'est mal timé. C'est-à-dire que la plateforme violette ne revient pas au même moment. Tiens, voilà mon cadavre. Tu pourras le pied de ce métier. Ouais, j'ai hésité. Parce qu'on peut courir et sauter. Oui, c'est vrai. Mais si tu cours pour après... Pour t'arrêter... Je trouve que là, t'as pas avoir beaucoup d'élan, mon ami. Oh, joli ! Oh ! Attention. Non, c'est bien, c'est bien. Attends paisiblement la petite plateforme que t'as rajoutée. Ouais, pour bien me... Oh, ben conne-moi ! J'ai voulu faire. On a bien trop fait. Dropping bills. Ça veut dire lâcher des billets. Non, c'est ça ? Dropping bills. C'est lâcher des billets. Ouais, c'est ça. Tu devais avoir du pognon et voilà. Eh bien, c'est une victoire du cheval qui se fait bombarder copieusement. Et il aime ça, le coquin. Pour la peine. Alors, on va revenir... On va changer les règles. On va mettre que trois victoires. Ça ira plus vite. J'aurais voulu me faire avoir plein de niveaux. Et voilà, on s'est laissé emporter. Donc, même les règles, regardez, c'est rigolo. Là, face où on s'apparaît. Sur les coins. Voilà. Règle du jeu. Hop. On va baisser le nombre de victoires. Bah oui. Ah oui. Comme ça, on verra plus de niveaux. Ils l'ont dit, les gens, chez eux. Ils l'ont dit. Tiens, j'ai pris le mouton pour changer un petit peu. On peut peut-être aller voir des niveaux. Ah bah, il prend un écureuil. Des niveaux. Ah oui, il prend un écureuil. Comment on fait ? Le vieux manoir. Tu... Bah, tu y es, tu y es. Ah non, rond pour ressortir. On change de personnage. Voilà. Tu grimpes un écureuil. On va aller voir la pyramide, par exemple. Ça va changer un peu. Ça va être un peu exotique. Petite config différente dans chaque niveau. Ce qui fait qu'il faut s'adapter, évidemment. Mais alors, j'ai essayé des niveaux qui font des gens. Il y a des trucs qui me paraissent impossibles. Il y a un petit côté Mario Party, finalement. Pas Mario Party. Mario Maker. Maker. Où chacun concocte un peu ce qu'il veut. Là, où est le piège ? On doit aller ici, là. Derrière le gros chat. Le Sphinx. Derrière le Sphinx. Et on va traverser la pyramide pour ça. Et en quelle matière ce Sphinx ? Je ne sais pas. Dans la façon que c'est de la Terre. De la Terre ? La Sphinx. Non, mon Dieu. J'ai failli comprendre cette vente. C'est possible. As-tu joué à Assassin's Creed Origins ? Je l'ai platiné, retourné. Ah, carrément. Moi aussi, j'adore vraiment. Vraiment, c'était un truc. Je le trouve fabuleux. Coup de cœur ultime. Ça rappelle un peu Assassin's Creed Origins, je trouve. Genre 120... Ah, carrément. Un truc comme ça. 120 heures, 120... On fait de la nièce. C'est crevillé par le Sphinx. Mais je ne sais pas, il s'est baissé sur moi. Il s'est pressé sur ses papes. Pas de gagnant. Pas de gagnant. Pas de gagnant. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Moi, je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud. Tu vas mettre un peu de glace dans la pyramide. Ce n'est pas bête. Voilà. Voilà, j'ai mis un tapis roulant. Un escalier anti-sphinx. Attends, on va égayer ça un petit peu. Je ne sais pas si ça va aider. Il n'y aurait pas un raccourci, là ? Je pense qu'il vaut mieux passer. Vu la fleur que tu as mis en bas, il vaut mieux passer par en haut. Alors, juste une mouton. Tiens, c'est l'écureuil puisqu'on a choisi le personnage. On vous l'a dit à moitié. On profite. Oh, tu es emblué dans le miel. Je vais essayer de faire ça en course. Attention, il peut te piétiner à tout moment. Oh, tu as été embarqué. Reste pas en dessous par contre. Oh, joli. Merci. Joli. Oh, il y a belle des globes. Trop facile, pas de points. Je suis désolé, vu le mal qu'on s'est donné. Non, mais c'est génial. Je trouve que c'est un peu exagéré. On va peupler ce désert avec des plantes. Ça va aller un peu mieux. En même temps, s'il dit que c'est trop facile, c'est que c'est trop facile. Oui, c'est vrai. Mais c'est injuste quand tu t'es donné du mal à faire un niveau, de te constater qu'on te dit que c'était trop facile. Allez, on met encore une plante. Voilà. Ça va devenir... Ça va devenir le bordel. Voilà, je vais la mettre là. Allez, ce sera notre dernière, Mathias, parce qu'après, il faut qu'on rende l'antenne, malheureusement. En tout cas, voilà. Qu'en penses-tu de ce petit jeu ? J'adore. C'est vraiment un truc de saloperie. J'adore. Voilà. Faire des crasses à ses amis, c'est aussi ça, le jeu vidéo. J'ai envie de ta perdre ses amis. Mais bon, c'est pas grave. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'agression directe, je trouve que c'est un plus. C'est vrai. C'est plus sournois, on va dire. Tu peux y arriver. Oh oui. Eh bien, voilà, ça va se terminer sur une très belle victoire de l'ami, Mathias. Bravo, en cette nouvelle année. Je le savais, je savais qu'il finirait par gagner, de toute façon. Eh bien, voilà, les amis. On vous dit au revoir. On vous souhaite encore une belle année. Pleine de bons jeux, des bons vieux jeux, des bons nouveaux jeux. Et à plusieurs. Et à plusieurs, voilà. Parce que c'est ça, le jeu vidéo. Ça se partage entre amis. On partage ses amis. On les perd, parfois. On les perd. On est un peu trop violents. Mais c'est comme ça. Mais on les retrouve chaque année. Et moi, je suis toujours content d'avoir mon Mathias avec moi. Merci d'être venu, Mathias. Merci de m'avoir invité. Et puis, tu reviendras. J'ai un autre jeu qui va te plaire. Gambis, ça s'appelle. On verra ça dans pas longtemps. C'est pas fait que c'est vrai. À bientôt. Soyez sages. Ciao. Ciao. Bisous. C'était chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les uns-uns du software. À bientôt chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini. Comme dans Toy Story. C'est parti.